Ce matin au collège Alexandre Macal de Saint-François, des chefs d'entreprise ont pris la place des professeurs avec un objectif, sensibiliser ces jeunes élèves au monde du travail en approche. J'ai créé ma société il y a deux ans et demi et donc l'idée c'est de pouvoir montrer aux jeunes comment on peut grâce aux nouvelles technologies découvrir de nouveaux métiers, créer son propre métier. Là je suis en train de lancer une nouvelle animation, qui est une animation virtuelle pour pouvoir aller à la rencontre des établissements scolaires justement puisque parfois ils ne peuvent pas forcément se déplacer à l'intérieur des entreprises. L'idée maintenant c'est de pouvoir amener directement l'industrie jusqu'aux élèves grâce au casque des réalités virtuelles. Qu'il s'agisse de haute technologie ou de secteurs plus conventionnels, les élèves de ce collège sont surtout invités à commencer à réfléchir à des orientations adaptées à leurs aspirations naissantes. Ça leur donne des idées pour qu'ils puissent faire un choix éclairé de leur séquence d'observation en milieu professionnel. Je pense qu'ils tirent profit de cette organisation. Une organisation étendue à toute l'Académie de la Guadeloupe. Imaginée dès 2004, la semaine École-Entreprise en est à sa 20e édition. Pour le recteur d'Académie, c'est un outil pédagogique désormais indispensable. Nous avons le devoir d'informer nos élèves des métiers qui existent aujourd'hui, mais aussi ceux qui vont exister demain. Nous avons aussi le devoir de les aider à s'orienter. Et je trouve qu'une manifestation avec les entreprises sur une semaine, j'ai vu le programme sur l'ensemble des établissements de l'Académie de la Guadeloupe. Il y a une activité, soit une conférence, soit une invitation d'un chef d'entreprise, soit une visite d'entreprise par les élèves. Et donc le rapprochement entre ces deux mondes est devenu indispensable pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. La semaine École-Entreprise fait partie du calendrier annuel des manifestations de nombreux établissements en France. De quoi rapprocher les futurs employés ou entrepreneurs du monde professionnel pas si lointain.